Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans les terres dévastées du Mourave, nous allons apprendre à survivre dans le désert parmi les fauves et les bandits. Et nous allons essayer de rester en vie le plus longtemps possible. Et si possible de choper une arme que j'aime bien, histoire qu'on ne se fasse pas dégommer à tout bout de champ. Ça pourrait être utile pour avancer. Et vous allez rencontrer des monstres absolument adorables, charmants, craquants, et qui nous changent des espèces de monstres d'amnésia. Et qui sont franchement trop mignons. On a franchement du mal à les tuer des fois même. Mais bon. Euh, oui. Bon, vous voyez ces bouteilles de salse pareilles sur la clôture ? Prenez ça, et essayez d'en toucher quelques-unes. Voici notre premier fusil ! Alors, on se met là, et on dégomme les bouteilles. On se met un petit peu en dessous. Notre fusil bouge un petit peu. Ah bah j'en ai dégommé deux. Ouais. C'est vrai que c'est bon. Non, c'est pas bon. Il suffit que je dis que c'est bon et que c'est pas bon. Bon, attends. On recharge. Cela augmentera votre précision. Bah ouais, mais ça bouge. C'est chiant. Essayez de vous accroupir et de rester inobligée. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Quand on s'accroupit, on vise quand même mieux. Bon, bah c'est un début. Non, c'est bon. Mais j'imagine que vous n'avez pas fait tout ce chemin jusqu'à moi pour affronter des bouteilles de salse pareilles. Oui, c'est sérieux. Écoutez, il faut que j'éloigne des geckos de nos puits. Ça les attire, ces saletés. C'est les geckos. Si vous venez avec moi. Ce sont les geckos. Oui, bah oui, 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 d'accord, je marche. Oui, bah oui, on va faire une bouteille spéciale tout de même. C'est pas très loin, au sud-est. Alors par contre, elle court vite. Elle a une jambée, elle, une foulée, je crois, plutôt. Elle a une foulée remarquable. Quand on ne connaît pas le chemin et qu'on ne sait pas dans quel sens elle est partie, d'autant plus. Elle a dit geckos ou geckos ? Je ne sais pas trop, geckos, je crois. Bon, les geckos, ils sont adorables. Ils sont vraiment trop craquants. J'aurais bien aimé qu'on ait un geckos d'animal de compagnie, mais apparemment, ce n'est pas possible. Donc bon, je ne sais pas. On ne peut pas les apprivoiser. Bon, en fait, elle ne va pas si vite que ça, quand on connaît le chemin. Alors, dès qu'on l'a paumée, on l'a paumée, elle. Elle est très chiante pour ça. On y est bientôt, là, on va se planquer. Elle va se planquer derrière le truc. Donc nous aussi, par conséquent. Voilà. Et on va passer par la gauche pour les deux. Vous entendez ça ? Sur la crête, derrière moi. Ce sont les geckos dont il faut se débarrasser. Geckos. Ce sont de sales petits monstres. Je crois bien que ce sont les morsures de geckos qui donnent le plus de boulot à Doc Mitchell. Voyons si on peut approcher. Si on ne fait pas de bruit, on devrait pouvoir les surprendre. On aura plus de chances de les toucher à un endroit vital. Vous allez voir, ils sont franchement adorables. Ils sont adorables. On dirait des espèces de bébés koalas sauvages, en fait. Enfin, sauvages, agressifs. Par contre, je ne les vois pas. Parce que ça ne s'affiche pas de loin. Ah, le voici, le voilà. Vous le voyez ? Il est là. Il est bon. Il y en a eu un. Ah, vous le voyez de près. Vous voyez comme il est beau. Il faudrait peut-être que je vous montre le système de Svav aussi, de temps en temps. Après. On va récupérer ce qu'on peut récupérer. Il est où le cadavre de l'autre ? Il est là. Tout prendre. Elle est où, là ? La bonne femme. Elle est où, la espèce de Sally ? Sally, elle s'appelle ? Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Vous voyez ? Ça commence à venir. Il y a deux autres puits à nettoyer. Si vous voulez, vous pouvez venir. Ça me rapporterait quelques capsules. Oui. Ok. Ça ne devrait pas prendre plus de quelques minutes. Surtout à deux. Suivez-moi. Je marche. Et on a une femme à sauver. On a une femme à sauver. Elle se fait attaquer par les... Gekko ? Gekko, elle dit. C'est ça. Gekko. Bon, il était déjà mort. Je vais vous montrer le système de Svab. Il est où ? Voilà. On appuie un survet. Voilà. Donc, on a la probabilité de le toucher. Et regardez, j'ai un nombre limité. Donc, déjà, on voit qu'en bas, ça clignote. Tout clignote. Ça veut dire que je risque de lui enlever tout ça de vie. Et j'ai un nombre limité de coups. Regardez. Il me faut un certain nombre de PA. Donc, ensuite, je dis ok. Et ça tire tout seul. Et ça met une cinématique à la congétion. Voilà. Je ne sais pas si elle était là. La femme a sauvé. Je ne sais pas si on l'a sauvé. Je vais me remettre là. J'ai perdu ce nid aussi. Je ne sais pas où elle est. Mais alors, il y a un Gekko. Je vois du rouge. Et la dame a sauvé est là. Là aussi. C'est bon ? Tout va bien ? Oh, et j'ai t'ai sauvé la vie quand même. Un gratte. Sans vous, je serai morte. Je suis venue chercher de l'eau, mais... Tenez, prenez. Vous avez l'air d'avoir soif. Merci, mais je ne suis pas en mode hardcore. Acceptez. Ah oui, il y a un système de réputation selon qu'on cause du tort ou on rend service aux gens ou aux groupes de gens. J'entends par groupe de gens les gangs, en fait. Qui sont dans plusieurs villes et où on sera déjà détesté dans une ville. Tout ça parce que dans une autre ville, on se sera fait haïr par des gens du même gang. Donc là, Goodsprings, c'est Goodsprings. Ce sont les gens de Goodsprings. Et c'est par plusieurs étapes. Donc, pour l'instant, on est à l'étape acceptée. Donc, c'est la première étape positive par rapport aux personnes. Donc, acceptez. Les gens sont venus à vous accepter pour votre nature serviable. C'est parce qu'on l'a sauvé des geckos. Alors, je l'ai laissé mourir plusieurs fois parce que je ne savais pas qu'elle était en danger, que je ne l'avais pas vue, que j'étais perdue. Et ce n'est pas très grave. Ça ne change rien. Et puis, ça n'empêche pas d'arriver jusqu'au dernier étage. Au travail. Même assez excitant à la fin. Voilà un peu d'argent pour vous remercier. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. Je me suis dit que je pourrais vous apprendre à utiliser ce qu'on trouve dans la nature pour se préparer ou fabriquer des choses utiles. Ça vous dit ? Oui, pourquoi pas. Ça ne peut pas faire de mal. Mais je ne m'en sers pas vraiment. Eh bien, pour commencer, il faut des ingrédients. Des racines de Xandre et une fleur de broc. En fait, je ne me suis jamais servie parce que je n'arrive pas à reconnaître les brocs au cimetière. Et je pense qu'on peut trouver des racines de Xandre près de l'école. Je ne m'en sers pas. Rapportez-moi ça et on s'y mettra. Je préfère acheter des Steam Packs. Et puis comme on est dans un mode de jeu tout à fait normal, ce n'est pas indispensable. Ah oui, c'est vrai. Alors, il y en a une au cimetière et il y en a une à l'école. Donc, on va commencer par le cimetière. Mais alors, c'est archi galère parce que les mouches volantes et les scorpions... Salut ! C'est galère. Non, tout simplement. Coucou, chien de Sony. Cheyenne. Alors, il me semble que c'est par là. Et ici, on doit trouver quelque chose. Il me semble qu'il y a un cadavre dans le coin. Je ne suis pas sûre. Ou alors, il a... Il n'y a peut-être pas tout de suite. J'ai entendu des coups de feu. Non, ça va. Pas de flèche rouge. Apparemment, pas de danger. Alors, le conseil que j'ai donné dans Obligion quant à se faire des sauvegardes spécifiques avant chaque quête, il s'applique encore mille fois plus à ce jeu. Parce que dans celui-là, on se fait avoir coincé, mais en un rien de temps. Et on perd très facilement toute sa partie par bêtise, par pure bêtise. Donc, nombre de fois où j'ai dû recommencer parce que, en fait, je m'étais faite encercler par des monstres mille fois trop puissants. Je ne sais plus comment ils s'appellent, mais alors ils sont énormes. Ils sont crochus. Je ne sais plus comment ils s'appellent, mais ils sont increvables. Enfin, en tout cas... Bon, il est où le scorpion ? Bah, il était là. Eh bien, oui. Alors, le scorpion, il a un gros défaut. C'est que votre vie descend, fur et à mesure. Bon, là, c'était un tout petit, ça va, mais... La vie descend très très vite. Tout comme les grosses abeilles. Celles-là, elles sont petites, je ne les compte pas. Vous voyez comme ça descend vite ? Ça descend à une vitesse aïurissante. Où sont les mouches ? Mouches bouffies. T'es où ? Elle bouge, elle bouge, elle vole. C'est chiant, les trucs qui volent. Est-ce que pour viser... Oh, pour viser, c'est une vraie galère. Puis, elles ne nous attaquent pas toutes, hein. Mais bon, quand elles nous attaquent, elles ne lâchent plus. Et elles sont vraiment trop chiant. J'en ai eu. J'en ai eu une. Bouge pas, hein. Bah, si, tu bouges. Bah oui, viens par là, lance tes petits trucs. Mets-toi en face. Et arrête de bouger. Et de deux. Où sont les autres ? J'en vois une. Et il ne me reste quasiment plus de cartouches. Il me reste 55. Donc voilà, nous avons découvert le cimetière. On gagne des points d'expérience quand on découvre des lieux. C'est très utile. C'est pas du tout ironique, hein, ce que je dis. C'est vraiment très utile. Voilà. C'est bon, on les a eues. Elles sont très chiantes. Vraiment, très très chiant. Donc on peut se relever. Voilà. Il me semble qu'on peut faire quelque chose avec ça. Ah, il me faut une pelle. Ah, ça ne m'arrange pas. J'ai pas de pelle. Je ne sais pas où on me trouve. Bon. Ah bah, écoutez, c'est ici qu'on a essayé de nous enterrer. C'est là-dedans que Victor est venu nous récupérer. Où sont mes fleurs ? Alors, comme je vous disais, je fais le didacticiel à chaque fois. Et je ne reconnais jamais les fleurs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Une boule à neige. En fait, on me fait collection des boules à neige. Vous avez trouvé une édition limitée de boule à neige du Morave. Ces rares artefacts d'avant-guerre sont la plupart du temps considérés comme des babioles. Cependant, des rumeurs disent que certains collectionneurs pèrent cher pour les obtenir. On va les garder. J'adore les boules à neige. Alors, on va garder les boules à neige. Fleur de broc. C'est ça, là ? Oui, c'est ça. Non, ben voilà. On a la fleur de broc. On n'a pas de pelle, donc on ne va pas ouvrir les tombes. Oh, c'est moi qui ai été blessée par le rat de scorpion. Sniff. Il ne nous a pas loupés, en plus. Comme je le disais, une fois, je me suis faite encercler par trois dont j'ai oublié le nom. Et j'étais foutue parce que j'avais une sauvegarde automatique juste à côté où j'étais coincée aussi. Et une sauvegarde rapide, ce que j'avais faite juste avant de savoir que j'étais encerclée et je pensais être tranquille. Parce que, voilà, j'ai l'habitude de me baisser pour voir si je suis cachée ou détectée par des ennemis ou en mode prudence ou danger. Avant de faire une sauvegarde rapide. Mais j'étais encerclée. Il ne savait pas que j'étais là et je n'avais aucun moyen de m'échapper, même en mode vraiment discret. Et donc, j'ai perdu ma partie bêtement. Bonjour. Salut. Tu n'as rien à me dire. Donc, regardez nos jolies bestioles. Jeunes grandes cornes. Voilà. Les animaux sont magnifiques. C'est quelque chose qui est vraiment génial dans ce jeu aussi. C'est que les animaux sont... Les animaux, les hommes, les créatures, les mutants... Tout le monde est beau, tout. Enfin, tout le monde est bien fait et... Et c'est franchement génial. Vous voyez cette espèce de sauterelle là. Ah, ma recharge est pourrie. Je vais faire en mode spaf parce que... On en a pas trop de options. J'arrive à les viser, bud. Même en mode spaf, je n'arrive pas à les viser. Ah, c'est joli. Ah, mais d'accord. Elle a été bien planquée, elle. Pourtant, j'ai 95% de chance de l'étire dessus. Vous voyez ? Ce sont de vraies saloperies. Des vraies saloperies. Je ne sais même pas si on a des... Je voudrais dormir, en fait. On va aller dormir après. On récupère ce qu'elle veut, ce nid, et on ira dormir. Voilà. Racine d'Oxandre. On va en prendre trois, on les revendra après. Bah, tant qu'on y est... Non, on retournera dans l'école après, quand... Quand elle nous en aura parlé. Parce que vous allez voir, ils vont nous en parler. Une grande corne. Bonjour. Ce sont des vaches mutantes. À cause de la radioactivité et de toutes les saloperies qui sont tombées sur le Morave lors de la Grande Guerre. Donc là, on doit retourner ce nid à son feu de camp. Pour qu'elle nous apprenne à cuisiner. Et à nous faire de la santé. Donc, on mangera l'espèce d'élixir qu'on aura préparé grâce à ces plantes. Et on se reposera un petit peu, histoire de récupérer de la santé. Un gecko dans le coin. Gecko dans le coin. Gecko... Oh... Oh, j'ai une prononciation exécrable. C'est terrible. Pourtant ils nous le répètent Ils nous le répètent sans cesse Mais ça veut pas rentrer Je sais pas ça Moi ça me fait mal au coeur Je les aime bien ces petites bestioles Ça donne des points d'expérience Et puis de toute manière ils essayent de nous tuer Tant qu'à faire Puis ça permettra aux habitants de Goodsprings D'être un peu plus en sécurité Même si eux aussi ils répopent Voilà donc elle s'est installée là Avec son feu de camp Pour nous apprendre L'heure de la cuisine Montrez moi ce que vous avez Ouais Ça fera l'affaire Parfait Très bien On va préparer quelque chose Que les gens qui voyagent Appellent la poudre de guérison Allez jusqu'à ce feu de camp Et essayez Sinon on a aussi la poudre d'escampette Pour sauver sa santé Comment on fait pour créer ça ? Accepté voilà Combien ? Oui Bah oui 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 Hé pas mal Vous voyez Pour réussir une recette Il suffit d'avoir les ingrédients Et de connaître la méthode Parfois ce n'est pas d'un feu Dont vous aurez besoin Par exemple si vous devez vous occuper De vos armes ou de vos munitions Ce qui compte C'est que l'idée reste la même Il suffit de trouver le bon endroit Un établi De l'outillage de rechargement N'importe quoi Voilà J'espère que ça suffira A vous mettre en selle Je vais repartir J'espère que j'ai rien raté de bon Au jukebox Cheyenne ne me le pardonnerait jamais Dites Rendez-moi un service Trudy La tenancière du prospector C'est un peu notre maman à tous Elle aime bien voir Les nouveaux arrivants Elle m'en voudra Si je ne vous demande pas D'aller lui dire bonjour Bon ce qu'on va faire C'est qu'on va retourner Voir le doc Et puis Et puis ensuite On va aller voir Trudy Poudre des guérisons Voilà On en mange un petit peu Vous voyez c'est pas très utile en plus Et Et on s'arrêtera Dans le bar Pour parler à Trudy Qui nous donnera De quête En fait On va même s'arrêter A l'extérieur du bar Parce que je ne sais pas Si ça Se déclenche Dès l'entrée Il me semble que ça se déclenche Dès l'entrée Alors après On va être coincé Donc On va retourner Vers le doc Voir s'il est possible De dormir chez lui Et s'arrêter Devant le bar Pour Pour aller parler À Trudy On manque le doc Il habite Tout en haut À gauche C'est la petite maison Qui est à gauche De la station service Ça doit être ça Non ça c'est l'école En réalité Trop s'approcher De l'école Parce qu'il y a Les espèces de menthe Et j'aime pas les menthe C'est bien simple Je déteste ces bestioles Comme les abeilles Et les espèces de Crochus Je sais plus comment S'appellent les crochus Ça me perturbe Faut que je retrouve ce nom De manière On les retrouvera Parce qu'en marchant Les gens vont nous dire Qu'ils sont attaqués par eux Et qu'ils ont dû Fermer les travaux À cause d'eux La petite maison Ça doit être Ah c'est celle Là-haut Celle-là-haut Est-ce qu'il y a quelque chose Dans la boîte aux lettres Est-ce qu'il y a quelque chose La boîte aux lettres est vide Des fois il y a des Des trucs Il y a des livres de compétences Dans Dans ces boîtes aux lettres Je sais que j'en ai trouvé Quelques-uns Donc Je regarderai En passant devant Ça doit être ça La maison du doc Et oui Alors Je peux pas dormir là Mais est-ce qu'ils vont Me l'interdire ? Euh ouais Ils vont me l'interdire J'aimerais dormir Chez toi Est-ce que je peux ? Je crois pas en fait J'aurais besoin d'aimer Parce que J'ai vraiment besoin De sommeil Non mais là C'est ton lit Oui je sais Bah ça m'embête Euh Et si j'attends ? Pas de santé Pour ceux qui attendent Seulement pour ceux Qui dorment Le repos est réparateur Mais l'attente Est une perte de temps Euh Bah fiche Tralor Ah mais je ne quitte pas Goodsprings Bon bah écoutez Ça sent le steam pack Voilà donc PV 61 sur 200 On évite de les gâcher Voilà Ils ont gâché De toute façon C'est pas grave Donc on va aller vendre Ce qu'on a récupéré Ce qu'on a pas besoin De tout Et on a surtout pas besoin De s'encombrer C'est un jeu Où on est sans cesse Obligé d'abandonner des choses De faire des sacrifices Et on a besoin De beaucoup D'argent Pour les munitions Euh Purifier Je vais garder Je peux en avoir besoin Oeuf de gecko Non Pâte de menthe Non 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 Peau de gecko Non plus Racine de oxen Non J'en veux pas J'en affiche Peinte de gecko Non plus Peinte de moujou Fille Non plus Épingle à cheveux Je garde Les étuilles Je ne sais toujours pas Quoi ça sert Pour l'instant Pour l'instant Bah écoutez Là c'est l'argent Qui nous doit Je ne sais pas Quelle cartouche je veux Parce que je n'ai pas encore Un fusil Dont j'ai envie Quand j'aurai le fusil Que j'aime bien Je saurai exactement Le nom des cartouches Parce que toutes les cartouches Ne vont pas avec tous les fusils Ça c'est intéressant à savoir Parce que le nombre de fois Que je me suis faite avoir Il faut franchement Être au courant Enfin Ou alors Il faut lire Il faut lire Et c'est pas Il ne sait pas Ce qu'il y a de plus pratique Parce qu'il ne rentre pas Toutes les cartouches Tout le temps Des fois il n'y en a pas assez Et quand on est difficile Et bien malheureusement Troc Je prends Le livre de compétences C'est utile Ça augmente temporairement Mais Ça peut sauver la vie Trousse de médecins On va en trouver une Je crois Un steam pack Non Voilà C'est un plaisir C'est un plaisir De faire des affaires avec vous Et bonne chance Merci On en aura besoin Euh non Annuler Eux Je voulais recharger Et j'ai appuyé sur Oh il m'a fait peur Oh là là Il s'est téléporté Non je sais pas Ou j'ai dû attendre Bah non je sais pas Je sais pas Je sais pas Je comprends Il m'a fait peur en tout cas Euh donc voilà Donc on va parler à ce monsieur Hello Bonjour Je suis Easy Pete Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Euh vous savez quelque chose Sur les gens qui m'ont attaqué ? C'est celui avec le beau costume Qui avait l'air de donner les ordres C'est tout ce que je sais Les autres gens en ville En savent peut-être plus En tout cas Un conseil Si vous le retrouvez un jour Faites attention Il avait des petits yeux froids Comme un serpent Lui faites pas confiance Pourquoi est-ce qu'on vous appelle Easy Pete ? Parce que je suis facile à vivre Je m'occupe des bramines Et des grandes cornes J'étais prospecteur Avant de m'installer ici Pour fuir la RNC Vous étiez prospecteur Genre pour l'or et pour l'argent ? Non pas du tout Je fouillais des vieux bâtiments Pour trouver de la technologie Etc On appelle ça la récup Bah j'ai jamais aimé le terme Pour moi La récup c'est la ferraille Et les trucs cassés Moi je prospectais des bons trucs Armes Dopes Pièces détachées Ça vaut de l'argent Et vous avez trouvé des trucs bien Prospectant ? Pas grand chose J'ai trouvé un filon une fois A l'est Près du fleuve Mais j'ai été viré par des riders J'ai fini par être trop vieux Pour prospecter Qu'est-ce qu'il y a reproché à la RNC ? On va être avec la RNC nous C'est moins savoir Comprenez-moi Il y a de braves gens dans la RNC C'est juste qu'ils cherchent à vous engloutir Que vous le vouliez ou pas Des villes comme Good Springs ou Prime Ne restent pas indépendantes longtemps Surtout si elles ont un truc que la RNC veut Bah ça éloigne la Légion J'ai fini le jeu avec la RNC Et franchement j'ai été très déçue Je vous ferai cette fin là quand même Mais je vous ferai sûrement les autres parties Par contre il faudra que je réfléchisse pour les compagnons Parce que je serai obligé d'abandonner Le compagnon que j'aime bien Et ça me fait un peu mal au coeur Donc on va d'abord commencer avec lui Parce que je tiens vraiment beaucoup à lui Et que j'ai très envie de le garder Et de vous le montrer Et de faire ce premier jeu en sa compagnie Mais pour les autres On fera au pif Parce que je sais pas qui prendre Mais je vous montrerai quand même les autres fins Parce que de toute manière Le style de jeu sera totalement différent Je m'arrangerai pour qu'il soit totalement différent Je fais le style que j'aime bien pour le moment Et pour les autres Et bah on en fera d'autres On testera plusieurs techniques On augmentera pas les mêmes compétences Comme ça ce sera comme la suite du jeu Même si les 4 seront les mêmes On aura quand même un jeu radicalement différent Ce qui évitera les répétitions Alors il nous a parlé de la Légion Donc on aimerait bien savoir qu'ils sont Ce sont des esclavagistes Menés par un type du nom de Caesar Ou plutôt César Je sais pas comment ça se prononce Il y a quelques années ils ont essayé de capturer le barrage ouvert Mais la RNC les a repoussés Mais elle a pas réussi à finir le boulot La Légion a rassemblé ses forces Et se prépare pour la deuxième manche au barrage Je parie encore une fois sur la RNC Bah on sait jamais On raconte que les Légionnaires sont dispersés du côté du Nevada Par rapport au fleuve Alors gardez la main sur votre arme Ils sont très dangereux Et qu'est-ce qu'il a de si important le barrage ouvert ? Le barrage alimente une bonne partie de New Vegas Et il y a toute l'eau pure du lac vide Contrôler le barrage revient à contrôler le territoire Ah oui quand même Et vous m'avez parlé des grandes cornes A quoi elles servent ? On en fait surtout de la viande et du cuir Ce sont pas des bêtes de somme Elles se couchent par terre dès qu'on leur met une charge sur le dos On en trouve des sauvages dans les hauteurs des collines Mais attention, quand l'animal a peur Il hésite pas à charger Bah oui ça se comprend C'est un endroit dangereux quand même Mais est-ce que vous savez quelque chose sur Victor Le robot qui m'a sauvé ? La machine ? Lui il est inoffensif Quoi qu'on dise Trudy Elle pense qu'il cache un truc Mais c'est juste un vieux robot dont personne ne veut Ok bah je vous remercie Gardez la main sur votre arme Si vous allez explorer des endroits abandonnés Comme l'école Il y a de sales bestioles parfois Ouais ça vaudra mieux On va la garder avec nous Et donc nous par contre Nous allons nous laisser là Et nous allons rentrer dans le salon La prochaine fois Pour déclencher une nouvelle quête Et une nouvelle petite quête Et donc en attendant Je vais vous souhaiter une bonne soirée Et je vais vous dire A la prochaine fois Portez vous bien Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !